50 ans avant Jésus-Christ, après avoir conquis la Gaule, l'Égypte et l'Hispanie, César porte le nom de Rome jusqu'à cette île appelée Britannia. Incroyable ! Moi, je crois bien que j'ai la côte avec les dieux. Je me demande si nous pourrons résister éternellement. Il existe pourtant un village qui a réussi cet exploit. Bon, goût du rick, c'est le matin, on se lève tôt à la campagne. Moi, je viens de Lutèce. Lutèce, c'est l'heure à laquelle on se couche. Maintenant, foutez-moi la paix, les blaireaux. Je vous présente Johnny Thorax. Enchanté, secouons-nous la main. Obélix ! Oh, qu'est-ce que tu te souhaites ? On va aller en Bretagne, ils ont des romains tout neufs là-bas. On sera vite revenus, tu sais. Bienvenue à Londyn. On m'avait dit que toutes les Bretonnes étaient moches, mais je me renserais là, elle me plaît bien. C'est vrai qu'elle est jolie. Sa robe noire lui va vraiment bien. J'ai l'impression que je lui plais pas. Tu veux vraiment lui plaire, Miss Machin ? Tu lui as eu un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Le Gaulois débarquait clandestinement avec une arme secrète dans un tournoi. Excellent novel. N'est-il pas, mes chéris ? Malone, mais qu'est-ce que tu as fait, là ? J'ai juste goûté. Un petit peu, pas beaucoup. Engageant des mercenaires, les normands, qui ont cette particularité de ne pas connaître la peur. Pas de poufons ! C'est un flou ! C'est une bonne situation, bourreau. Non, je vous assure que ça m'intéresse vraiment. C'est parce qu'on a rarement l'occasion de rencontrer un bourreau dans sa vie. Et c'est vrai que quand ça arrive, c'est souvent la dernière fois. Sous-titrage Société Radio-Canada